Vous avez déjà deux vidéos dans votre page web. Et maintenant, on passe à la troisième et à la quatrième partie du projet. Ici, à gauche, vous allez incorporer une image au lieu d'une vidéo. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour enlever cette vidéo, ajouter une image, et puis s'assurer que notre image est un lien. Alors, vous allez choisir une image appropriée, dépendamment de votre question. Ensuite, vous allez cliquer sur « Outils », « Droits d'usage », « Réutilisation autorisée sans but commercial. » Puis là, vous pouvez choisir une image que vous voulez. Clique droit, « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet ». Si la fin de ton lien ne finit pas par « .jpg » ou « .png », je ne te recommande pas de le prendre. Donc, je vais choisir une autre image. Clique droit, « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet ». Et puis là, ici, on voit que c'est une image .jpg, donc je vais prendre celle-là, je vais copier le lien. Je vais aller sur « W3 School » pour me souvenir comment faire une image. « HTML référence » et on se souvient que l'image, c'était « img ». On va cliquer pour aller voir « Try it yourself ». Puis là, au lieu de « smiley.gif ». On va mettre l'image que je viens de trouver. En ce moment, c'est 42 pixels par 42 pixels. Si je veux le mettre à la même grosseur que l'image que j'avais trouvée, je peux mettre 100% pour la largeur. Je peux enlever la hauteur et ça va le faire de façon proportionnelle. Dépendamment de comment grosse ton image était, ce sera peut-être trop gros pour notre page web. Donc, vous pouvez jouer avec ça, soit avec les pixels ou avec un pourcentage de l'image originale. Disons que je disais 300 pixels. Donc, choisissez la grandeur de l'image que vous voulez. N'oubliez pas de changer le texte alternatif. Qui est le texte qui apparaîtrait si on ne voit pas l'image. Et puis là, pour notre projet, j'aimerais que quand je clique sur l'image, ce soit un lien qui m'apporte vers tout ton travail. Alors, pour les douzièmes, votre problème d'optimisation, vous allez le montrer par écrit. Vous pouvez le numériser puis le mettre sur votre Google Drive. Et ensuite, vous allez venir obtenir le lien de partage. Et puis, vous allez copier le lien. Faites sûr que, je vais cliquer sur modifier là. Faites sûr que ce n'est pas limité, mais que c'est tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, on copie le lien. Et puis ici, on revient à W3Score. Si vous vous souvenez comment faire un lien, vous pouvez le faire. Je fais juste copier le lien ici parce que je vais aller chercher mon code pour un lien. Donc, on se souvient que c'était la balise A. Là, j'ai gardé mon autre onglet, tab, d'ouvert. Je m'en viens juste chercher ceci, là, ce code-là. Comme ça, je fais juste copier. Et puis, je vais le coller ici. Maintenant, je n'aurai pas de texte à l'intérieur. Je ne veux pas que ce soit un lien. Tu peux en ajouter un en dessous de ton image aussi. Par contre, là, je vais l'enlever. Je vais mettre ma balise de fermeture après l'image. Donc, ici, on voit la balise de fermeture après l'image. Et puis, la balise d'ouverture pour le lien avant l'image. Je vais juste changer le lien que j'avais juste collé ici. Donc, je vais chercher le lien vers mon travail. Et puis, on le met là. OK, les espaces et tout, ce n'est pas important. Je peux... Ça va fonctionner de toute façon. Je clique sur Run. Et on va voir que maintenant, si j'apporte ma souris par-dessus, on peut voir que c'est un lien. Et puis, si on clique sur ce lien, là, ça va... Ça va fonctionner si je le faisais dans mon code. Un petit truc aussi. Tu peux ajouter un attribut ici dans ton A. Si tu ne veux pas que ça ouvre dans la même page, tu peux écrire Target égale guillemets underscore blank. Donc, en faisant ça, en écrivant ça, ça fait en sorte que ça ouvre un nouveau... quand tu cliques sur le lien. Donc, maintenant, je vais prendre tout ce code ici. Juste la partie du lien et de l'image. Je vais copier. Et puis, si tu utilisais mon gabarit, on va aller dans... Là où ça dit quatrième concept mathématique. On peut supprimer ça. Et coller maintenant notre code qu'on vient juste d'aller créer. Normalement, c'est bien de faire des espaces. Donc, je vais juste déplacer mon texte. C'est plus facile à lire le code comme ça, vous voyez. En fait, c'était le troisième concept mathématique. Je pense que je viens de le mettre dans le quatrième. Je vais faire Undo. Ctrl-Z, notre touche préférée. Puis là, je vais le mettre dans le troisième concept mathématique. Il faut sauvegarder. Et après, si on regarde dans Chrome, on va voir notre image ici. Et si je clique dessus, ça m'apporte à mon travail. Pour les neuvièmes, vous faites exactement les mêmes étapes. Par contre, au lieu de partager un travail écrit, vous allez avoir une affiche. J'espère que ce sera plus beau que le mien. Vous pouvez mettre votre nom comme titre. Au moins. Et puis, vous pouvez ajouter d'autres choses si vous voulez. Et vous allez cliquer sur Partager ici. Et de la même façon, en vous assurant, bien sûr, que ce n'est pas limité. Et que c'est tous les utilisateurs. Vous allez copier le lien. Et puis, l'intégrer comme je viens de démontrer pour les douzièmes. Ça va être exactement les mêmes démarches. Vous allez aussi changer le titre. Au lieu de dire troisième concept mathématique, vous pouvez être plus précis. Puis, changer la description. Vous savez déjà comment faire. Donc, c'est tout pour la troisième partie. Dans la prochaine vidéo, qui sera beaucoup plus courte, je vais vous montrer comment vous allez intégrer votre graphique d'ESMOS dans le quatrième concept mathématique.